Mort de Claude Villet, voix historique de France Inter, et homme aux mille vies. Le journaliste et présentateur radio était notamment connu pour avoir lancé l'émission tribunal des flagrants délires avec Pierre Desproges. L'homme de radio Claude Villet est décédé ce samedi 16 décembre à l'âge de 79 ans, a appris France Inter auprès de son entourage, confirmant une information du journal Sud-Ouest. Voix historique de France Inter, le journaliste a passé plus de 40 ans derrière le micro rouge. Il était notamment connu pour avoir présenté le tribunal des flagrants délires, mythique émission satirique du début des années 1980, aux côtés des humoristes Pierre Desproges et Louis-Serego. Un concept sera repris en 1988 avec Bienvenue au paradis. Catcher de Foire, acteur de cinéma, reporté et animateur. Né le 22 juillet 1944 à Everly, Seine et Marne, il grandit dans un milieu ouvrier. Dès ses 14 ans, il enchaîne les petits boulots, dont l'étonnant poste de catcher de Foire. Grâce à sa corpulence, raconte le monde, il pouvait déjà jouer les brutes épaisses. Jouer des personnages, Claude Villet l'a également fait ici et là au cinéma, notamment dans l'Horloger de Saint-Paul en 1974, ou encore l'Amour en Douce d'Edouard Molinaro en 1984. A 17 ans, il devient alors le plus jeune journaliste professionnel de France, et passe par Radio Magazine, Europe 1 et RTL. Siesti en 1964 qu'il rejoint France Inter. D'abord à l'écriture, il passe devant le micro dans l'émission culturelle Pop Club animée par José Arthur. En 1967, il part à l'aventure à New York, où écrit pour des magazines français puis devient correspondant de leur TF, et couvre tous les grands événements culturels et sociaux de l'époque. Le succès de Bob Dylan, les révoltes étudiantes de 1968, l'assassinat de Martin Luther King, les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune, ou encore le festival de Woodstock en 1969. De retour à France en 1971, il reprend le micro et anime seule l'émission quotidienne à plus d'un titre, dans laquelle il évoque les États-Unis à travers plusieurs thèmes. Toujours à l'affût de nouvelles idées de programme, il présentera ensuite plus d'une dizaine d'émissions mêlant les styles et les thématiques. La satire et la caricature avec pas de panique, le reportage ou le récit de voyages avec marche ou rêve ou les routes du rêve, ou encore la vie nocturne avec homme en fait sa nuit, on se couche. Mais si y est-il surtout son tribunal des flagrants délires qui a marqué l'histoire de la radio, même si elle n'a duré que deux saisons. Le principe ? Des personnalités publiques étaient invitées à passer en jugement. L'accusé ou le prévenu étaient alors interrogés par le président Claude Villiers. Celui-ci était ensuite attaqué par le procureur, l'humoriste Pierre Desproges, dont les réquisitoires endiablés sont devenus célèbres. Les prévenus étaient ensuite défendus par le comédien Louis Serego, et ses plaidoiries loufoques et parodiques. Plusieurs personnalités ont rendu hommage à l'homme de radio, dont Laurence Bloch, directrice des antennes de Radio France. Cher Claude Villiers, écrit-elle sur X, Twitter, votre voix résonnait dans ma chambre d'étudiante et m'a donné le goût de la radio, ajoute-t-elle. Celle qui crée des images dans la tête et fabrique une chaîne d'humanité partagée. Elle imprègne encore les studios et les esprits de France Inter et Radio France. Merci. La satire, l'humour, l'intelligence, la voix.C'était lui, rappel de son côté Adèle Van Orette, directrice de France Inter. L'esprit de France Inter, c'était lui. Claude Villiers vient de nous quitter. Nous continuerons à chérir son héritage.